bonjour philippe bonjour donc tu es gérant de la société cprismes qui est une agence de promotion de communication par l'objet en quelle année tu as décidé de te lancer dans ton affaire j'ai créé cette affaire en 2002 j'avais déjà fait ça pendant cinq ans pour une autre société et en 2002 j'ai décidé de me mettre à mon compte donc maintenant ça doit faire 14 ans 14 ans donc quelle est la difficulté que tu as rencontré lors de ce que tu as oublié la difficulté que j'avais c'était surtout d'abord quitter la première parce que j'étais plutôt bien dans cette société là j'ai proposé à mon patron de l'époque de m'associer avec lui il n'a pas voulu suivre alors je dis bien c'est ainsi parce que là j'ai créé ma propre société voilà je suis parti je sens aucun client mais j'en ai parlé à droite à gauche j'ai prospecté depuis ça fait 14 ans que ça dure et cprismes c'est combien de salariés cprismes c'est pas beaucoup de salariés si on n'est que deux sur paris et un agent sur hong kong parce qu'on a une grosse partie d'importation d'objets d'asie suivant les demandes des clients voilà principalement de chine et donc que vous créez des objets selon les des idératas des sociétés en fait il ya ce genre de métier il ya deux manières de le voir soit on travaille suffisamment sur catalogue c'est à dire qu'on fournit des catalogues auprès de différents clients en disant voilà vous allez prendre telle préférence avec telle quantité dedans soit et ça c'est plus notre fer de lance c'est de travailler plus sur des briefs c'est à dire qu'en fait je me dise voilà j'ai telle quantité telle cible tel délai trouver moi des idées sympa nous le boulot c'est de faire un gros recherche par rapport à ces produits là de les présenter aux clients avec une première liste de 10 20 30 produits le client envers le nôtre dans ben voilà ça ça m'intéresse ça ça m'intéresse pas ça va déjà fait ça pourquoi pas mais différemment et mon fonction donc c'est de développer de part d'aller en entonnoir en fait c'est de au départ d'aller avec un maximum d'idées et d'arriver avec une seule et même idée à la fin et de proposer client et de lancer la production derrière jusqu'à une livraison finale quel est le produit le plus vendu le plus vendu c'est à dire en fait tu as différentes façons soit tu as en one shot en one shot c'était ça paraît tout bête c'était un sac à lampe pour une société qui s'appelle rossilom qui était un sac pour mettre ces ampoules usagés les ramener dans les magasins ça c'était un one shot 270 mille pièces donc quatre mois de production de l'asie aller sur place pour voir parce qu'on me demandait aussi de prendre du coton écolo avec une encre qui était aussi écologique ainsi de suite donc avec en plus une inspection spécifique sur place donc un truc assez compliqué mais on a fait ça deux années de suite deux fois 270 mille pièces l'autre produit mais là c'est pas en one shot c'est à dire que c'est au nombre de pièces je te dirais que c'est plus ce petit produit qui s'appelle le cdh qui est un cadre web qui est une aide à constat amiable on a produit à peu près un million de pièces qui est devenu d'ailleurs notre propre produit exclusif c'est prisme médaille de bronze concours lépine alors que ça partait d'une idée simple c'était de trouver un produit original au moment de de vendre des produits d'assurance auto auprès des assureurs voilà donc ça c'est devenu et c'est un produit qu'on continue à faire ainsi de suite et on est à peu près près peu plus d'un million de pièces maintenant produit très pratique parce que c'est vrai que faire un constat par moment absolument et c'était une partie du constat justement que en période de stress quand un accident difficile de faire la partie dessin on a lancé une espèce de normographe qui permet de réussir son dessin un moment de moment d'accident voilà donc c'était c'est pour te dire jusqu'où on peut aller c'est à dire parfois même créer des produits créer un véritable besoin voilà il ya eu des produits plus je vais pas s'y dire si c'est réellement fun mais le farfelu c'est pas la revanche c'est pas nous qui l'avons décidé mais c'était notre client c'est pour un magazine s'appelle boost boost tuning c'était d'insérer 150 mille strings dans le magazine en plus produit parce qu'à l'époque dans le tuning la grande classe c'était d'accrocher sur ce rétroviseur le string voilà donc original oui si on peut dire voilà donc et pour finir la question miss news ouais t'es plutôt du soir ou plutôt du matin du matin mais je veux dire aussi pourquoi si j'en reviens à mon boulot c'est que travaillant beaucoup avec l'asie ben l'asie tu as cinq à six heures de décalage avec eux donc sont des gens qui ont six heures d'avance sur toi et t'es quand même obligé d'arriver très tôt le matin pour voir travailler rapidement avec eux donc tout ça s'explique absolument écoute philippe merci de m'avoir reçu mais je t'en prie c'est un grand plaisir et bonne continuation à toi de même merci bon